Je ne prends pas la défense de Frank Timis, encore que c'est un ami et je n'ai personnellement rien contre lui. Vous savez, il faut que les gens fassent la différence entre quelqu'un qui défend un opérateur économique, qui défend son biftec, comme on dit, et un fonctionnaire. Maintenant que nos gens aient mal négocié les affaires, ce n'est pas la faute de Frank Timis. Et je vais vous dire, si cette réputation sulfureuse, ou je ne sais pas comment vous direz, sulfureuse, s'était avérée exacte, vous pensez qu'il serait là avec son bureau à Londres, prendre son avion tous les jours, partir, revenir ? Non. Ce qu'il faut savoir également, quand je l'ai introduit, il avait une société qui était cotée en bourse. Alors donc, bon, on te dit, Frank Timis, Frank Timis, je souhaite personnellement qu'on arrête de diaboliser quelqu'un par qui le pétrole est arrivé. Et je voudrais vous rappeler quand même, que depuis 1947 ou 1946, avant que je ne voie le jour, les gens ont cherché du pétrole au Sénégal. Ils ne l'ont pas trouvé. Ce monsieur-là, quelle que soit la réputation qu'il a, mon réputation, c'est que je n'ai pas de l'écoute. Si c'est par lui que le pétrole est arrivé, alhamdoulila. Maintenant, c'est à nous de gérer notre pétrole et de gérer nos négociations pour l'intérêt du Sénégal.